... Je m'appelle Renaud Emard, je suis adjoint au bureau d'utilisation des sols à la DDTM du Var. Le métier, c'est instructeur d'autorisation en urbanisme. Alors c'est quoi ce métier ? Ça consiste notamment à être le garant, à s'assurer que les projets respectent bien les règles d'urbanisme. Et dans ces règles d'urbanisme sont intégrées des notions de transition écologique notamment. L'instructeur, c'est aussi quelqu'un qui va intervenir en amont des projets, qui va être une porte d'entrée pour les porteurs de projets, pour échanger et identifier éventuellement les points de blocage ou les évolutions possibles pour aboutir à un projet qui soit le plus vertueux possible. En matière de conditions de travail, l'instructeur va avoir 80% de son temps au bureau. Ça va consister à analyser des dossiers, à recouper le projet avec les règles d'urbanisme, vérifier que tout ça, ça se marie bien. Et puis 20% du temps, on va aller sur le terrain, vérifier que ce qu'il y avait dans le permis, qui a été accordé, aujourd'hui, après les travaux, c'est bien conforme au plan. Et si ce n'est pas conforme, attention pour le porteur du projet. Comme compétence pour être instructeur, à mon sens, il faut déjà avoir une bonne capacité d'organisation du travail. Et puis aussi, une capacité relationnelle pour expliquer quand même aux pétitionnaires et aux porteurs de projets, que ce soit s'ils ont refus de permis de construire, pourquoi ils ont ce refus, ou en phase amont pour bien leur expliquer ce qu'ils pourraient faire, pour améliorer leur projet, qu'ils soient plus vertueux, qu'ils respectent mieux les règles d'urbanisme. Ensuite, il faut aussi avoir un esprit d'analyse, puisqu'on va confronter un projet avec des règles d'urbanisme. Il faut arriver à faire la synthèse de tout ça, et des avis qu'on aura sollicités pour arriver derrière à établir une décision qui soit correcte. J'ai obtenu une licence en environnement, et après cette licence, j'ai été lauréat d'un concours de la fonction publique d'État au sein du ministère de l'Écologie. Et j'ai intégré l'École nationale des techniciens d'équipement, où là, j'ai obtenu un titre de niveau BAP plus 2 de technicien supérieur principal du développement durable. À ma connaissance, à ce jour, il n'y a pas de formation propre pour aller vers le métier d'instructeur, permis de construire, mais je pense que l'ENTE, l'École nationale des techniciens d'équipement, c'est une bonne école pour acquérir les compétences nécessaires. Ce qui est intéressant, à mon sens, dans ce métier-là, c'est qu'on est au contact des porteurs de projets, et on est là pour, tout en gardant notre impartialité et être garant des règles sur le territoire, on arrive à faire émerger, avec les porteurs de projets, des projets qui sont vertueux, qui respectent les principes de la transition écologique, et aussi, on empêche les projets délirants de sortir de terre. Et ça, c'est très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada